Hello everyone and welcome to apprendrelanglaisrapidement.fr, je suis Lara et aujourd'hui nous sommes à l'épisode numéro 2 de ce podcast dédié pour vous aider à trouver des solutions pour apprendre l'anglais et je vais vous donner aujourd'hui ma deuxième astuce, mon deuxième conseil pour apprendre l'anglais rapidement. Comme je vous en parlais hier, le premier objectif est d'avoir un but, vous avez besoin d'avoir un but, de savoir pourquoi vous le faites, pourquoi vous voulez apprendre l'anglais, il faut que le but soit clair, il faut l'écrire, il faut le lire régulièrement, il faut également visualiser le résultat. Ça c'était mon premier conseil. Aujourd'hui, mon deuxième conseil est votre plan d'action, your action plan. Tout simplement parce que si vous avez un but et que vous n'avez pas de plan d'action, cela ne sert à rien. Avoir une bonne intention n'est pas suffisant parce que comme dit le proverbe anglais, Cela veut dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc ce n'est pas vos bonnes intentions qui vont vous sauver, mais c'est bien votre plan d'action. Donc qu'est-ce que je veux dire par plan d'action ? C'est un plan, comme son nom l'indique, où vous allez donc identifier le temps que vous pouvez consacrer à cette mission. Vous allez d'abord devoir identifier le nombre de temps qu'il va vous falloir. Vous allez devoir identifier les moments où vous êtes disponible pour que vous puissiez mettre en place des actions concrètes et régulières qui vont vous amener à réussir, donc à atteindre votre but. So, an action plan. So, first of all, when are you free ? Donc, quand est-ce que vous êtes libre ? Alors, vous allez peut-être me dire, je suis vraiment quelqu'un de très très occupé, je n'ai jamais de moment disponible. Je comprends cela, mais pourtant, nous avons 24 heures dans la journée. Nous passons un nombre certain d'heures à travailler. Nous passons un certain nombre d'heures à nous divertir, un certain nombre d'heures à dormir. Dans 24 heures, il y a toujours la possibilité d'avoir une plage horaire pour se former. So, whatever you do, you may be a very busy person. You may work a lot. But in one day, there are 24 hours. There is time to entertainment. There is time for entertainment. There is time for sleeping. There is time for working. And there is always time, if you really want to, to train yourself, to progress. Donc, il faut absolument trouver une plage horaire et la dédier à ce nouvel objectif. La plage horaire, je peux vous donner des indications. Cela peut être simplement le matin, se lever une demi-heure plus tôt. Cela pourrait être le soir, à la place de regarder la télé. Cela pourrait être le midi, après avoir fini son sandwich. Cela pourrait être en attendant les enfants, quand on va les chercher quelque part. Donc, il y a toujours une disponibilité d'au moins une demi-heure que vous pourriez consacrer sans interruption. Cela, c'est très important à votre formation. Ce qui importe, c'est la régularité. Practice makes perfect. Plus vous pratiquez, plus vous devenez bon. Mais la régularité est importante. Il faut avoir l'opportunité, donc, de s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Plan d'action numéro 1. Trouvez le temps. Deuxième chose pour votre plan d'action. Trouvez le nombre de temps qu'il va vous falloir. Alors, ça, c'est plus difficile à savoir. Et le tout, c'est de démarrer. Starting is very important. You have to start somewhere. You have to start with what you have and where you are. Donc, vous devez démarrer là où vous êtes et avec ce que vous avez. Cela ne sert à rien d'aller, je ne sais pas, moi, acheter quelque chose en super libre de 500 pages. Non, démarrer avec ce que vous avez autour de vous. Il faut, bien sûr, se former. Mais il faut démarrer. Et le démarrage, c'est ça qui est le plus important. Il faut mettre la machine en route. L'inertie, après, fera le reste. Il faut mettre la machine en route. Et puis, vous avez la force de gravité qui va faire que les choses, après, deviendront de plus en plus faciles. Et vous devez surtout ne pas vous trouver des excuses. Kill your excuses. Don't make excuses. Ne pas trouver des excuses. Ne pas vous dire, ah, je n'ai pas le temps. Ah, je suis trop occupé. Ah, je ne peux pas le faire. Souvenez-vous, je vous ai dit hier que le pourquoi était très important. Si vous avez un assez grand pourquoi, vous trouverez toujours le comment. You know how to do it if you have a big enough why. Donc, c'est ça que c'est important. Donc, aujourd'hui, le conseil que je vais vous donner, c'est de mettre en plan d'action, trouver ces demi-heures dans la journée où vous avez les pouvoirs tous les jours, mettre en place une méthode pour atteindre votre but. Et j'en parlerai plus demain. Si vous voulez télécharger mon livre, les 50 conseils pour apprendre l'anglais, c'est un livre de 50 pages où il y a énormément d'informations pour apprendre l'anglais. Vous pouvez le faire. Le lien sera ci-dessous. Vous allez simplement également sur mon site apprendrelanglaisrapidement.fr et vous pouvez télécharger le livre sur la première page. Donc, je vous souhaite une excellente journée et réfléchissez. What is your action plan? See you later. Bye bye.